Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune du jeudi 26 décembre 2019. C'est la dernière nouvelle lune de l'année. On arrive en 2020, la vie est belle, il y a plein de choses intéressantes qui nous attendent avec les transits planétaires en 2020. On va regarder tout ça ensemble. Pour l'instant, on est aujourd'hui sur cette nouvelle lune qui se réalise très précisément à 4 degrés du signe du Capricorne. On est au tout début du Capricorne. Qu'est-ce qui se passe très concrètement ? On le sait, une pleine lune, c'est dans le ciel, nous on est sur Terre, le soleil d'un côté, la lune de l'autre côté, on est au milieu. Une nouvelle lune, c'est complètement différent. On est toujours sur Terre, on n'a pas bougé, la bonne blague, mais quand on regarde le ciel, ils sont tous les deux dans le même coin. C'est-à-dire que vu de la Terre, le soleil et la lune sont dans le même axe. C'est pour ça qu'on ne voit jamais la lune quand elle est en face de la nouvelle lune, parce que le soleil la cache en quelque sorte. Bref, cette nouvelle lune en début Capricorne, qu'est-ce qu'elle marque ? Elle marque quelque chose d'extrêmement précis. C'est la première lune de l'hiver. Cette première lune de l'hiver, dans ce signe de rigueur, de contrôle, d'analyse, voilà ce qu'elle amorce. Qu'est-ce que c'est que le Capricorne ? Dès le départ, il faut en comprendre son essence. Le Capricorne, c'est le moment de l'année où Saturne prend la main. Saturne, c'est quoi ? C'est le froid, c'est l'hiver, on le sait. C'est, prenons un arbre, toutes les feuilles sont tombées, les oiseaux ont arrêté de chanter, les graines se sont transformées, ne subsiste que l'essence, que le tronc de l'arbre, avec un peu de sève, qui essaye de tenir le coup et de survivre, de s'économiser, de voir loin, de se projeter. C'est l'antithèse de la cigale, ce serait plutôt la fourmi, et qui essaye de tenir le choc jusqu'au printemps prochain. Voilà le cycle qu'amorce cette nouvelle lune au début du Capricorne. On rentre dans une phase de réorganisation globale de tout ce qui est autour de nous, où on se recentre sur les fondamentaux. Si on se recentre sur les fondamentaux, on va prendre des distances avec tout ce qui est superficiel, aléatoire, léger, tout ce qui est lié à disparaître, etc. Tout ce qui est transitoire, tout ce qui est inutile aussi. On se recentre, et certains sauront peut-être naturellement mieux s'approprier cette couleur-là que d'autres. On va essayer de voir ça ensemble. Voilà le principe. Pour qui est-ce qu'elle est un peu tendue, cette nouvelle lune ? Parce qu'elle forme des aspects tendus avec certains, et vous allez voir, des aspects extrêmement féconds et constructifs pour d'autres. Alors, elle est tendue pour ceux qui sont en face. Mes pauvres petits cancers, surtout premiers décans, cette nouvelle lune fin Capricorne, elle peut engendrer, surtout dans le contexte familial, un peu de tension, un peu de fatigue, un peu d'agacement, de nervosité, un peu d'attente, si vous ne les exprimez pas, qui risquent de ne pas être entendues, pas perçues. Voilà, c'est un des enjeux. Elle va être aussi tendue pour mes béliers. Là, le jeudi 26 décembre, à 5h14, mais toute la journée quand même du jeudi 26 décembre, mes béliers premiers décans, faites extrêmement attention. C'est vrai que s'il y a autour de vous un peu de mobilité qui vous échappe, s'il y a de la vie qui est en train de prendre forme, s'il y a des aspirations de certains qui veulent prendre de l'indépendance, exister, qui sont un peu en contrariété, en contradiction avec vos désirs propres, pas indispensable d'en remettre une couche, parce que pour le coup, le rapport de force auquel vous êtes si attaché, il ne sera pas en votre faveur. Beaucoup de choses en carré. Ce jeudi 26 décembre, lâchez prise mes béliers, lâchez prise, juste pour la journée. Et puis enfin, qui est de l'autre côté ? Si ma nouvelle lune, elle est là en début Capricorne, elle va enquiquiner mes cancers, on l'a vu, mes béliers et mes balances, début balance, premier décans, attention, il se peut qu'on vous cherche un peu, qu'on essaie de vous influencer, qu'on vous pousse, qu'on vous force, qu'on essaie d'avoir sur vous une influence, une sorte de volonté qui n'est pas toujours ce que vous attendez. Si vous avez du mal en ce moment à trancher, à prendre des décisions, à vous décider, vous risquez de constater que certains ne vont pas attendre que vous vous décidez, ils vont décider pour vous, et ça, c'est pas toujours ce qui vous arrange en fait, parce que voilà, c'est comme ça. Donc, vous trois, béliers, cancers, et puis qui, donc, balance, gaffent, 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 gaffent cette journée du 26 décembre, sur tout premier décans. C'est dit ! Pour qui est-elle, maintenant, à présent, extrêmement intéressante et productive, cette nouvelle lune, en début du Capricorne ? Alors, elle va être intéressante, bien évidemment, pour tous mes signes de Terre, parce qu'elle amorce un mois extrêmement constructif. Là, on rentre dans une phase où la lune sert ce qu'on appelle le 38 relais. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur mes petits cours d'astro, parce que du coup, vous êtes en train de comprendre comment ça fonctionne, c'est que du bonheur, on échange là-dessus, ça fait monter notre niveau, notre qualité d'échange, c'est génial, on tchate, c'est le bonheur total. Voilà, donc, elle sert de transit de relais, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Soleil en Capricorne, il y a Jupiter qui vient de rentrer en Capricorne, il y a le Soleil-Jupiter conjoint dans le ciel en Capricorne, on connaît la portance, la puissance réalisatrice, optimisante, concrétisable de cette merveilleuse conjonction. Vous avez le transit qui en rajoute une couche, en fait, c'est comme un millefeuille, on rajoute une couche supplémentaire avec la lune qui vient en relais par-dessus, donc j'ai Soleil, lune et Jupiter, j'ai trois trucs majeurs en ce moment qui viennent de rentrer en Capricorne. Pour qui est-ce que c'est topissime ? C'est topissime pour mes Capricornes, c'est topissime pour mes Taureaux et c'est topissime pour mes Vierges. Vous trois, mes signes de terre, en ce moment, il n'y a plus qu'à, en gros, on remonte les manches et puis on se donne de la peine parce que tout ce que vous plantez, tout ce que vous mettez en place actuellement, ça va me faire un carton, voilà, avec des beaux aspects comme ça, on sait que les astres incitent mais ne déterminent pas, mais en tout cas, le climat, il est drôlement encourageant, ça c'est dit. Et puis, qui est en amont et en aval de mon Capricorne ? Il y a mon Scorpion, pareil, même influence, et mes Poissons, même synergie, même situation. Vous cinq, cette nouvelle lune du 26 décembre, c'est du pur bonheur pour au moins un mois et pour certains pour un an carrément, tout le passage de Jupiter, vous amorcez une phase de nettoyage, en quelque sorte, de tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous va plus, il y a plein de choses qui passent à la trappe, c'est la phase hivernale, tac, ça passe à la poubelle, on s'en débarrasse, vous faites peau neuve, en quelque sorte. Maintenant, vous êtes en train de prendre les bonnes résolutions, ce n'est pas le 1er janvier, c'est dès le 26 décembre que les bonnes résolutions, elles apparaissent et qu'on peut commencer à les mettre en application pour que ça paye, pour que ça amorce, pour qu'on démarre dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous avez bien compris, les cinq là, c'est que du pain béni. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre en parallèle ? En parallèle, parce qu'il faut que je parle de tout le monde, bien évidemment, il y a d'autres aspects autour de cette nouvelle lune. Il y a notamment Mercure, la communication, les échanges, Mercure est en fin du Sagittaire. Donc, encore cette petite semaine, mes signes de feu, pour la com', c'est pas mal. On est excellent pour exprimer ce qu'on a sur le cœur, avec le bon dosage pour que ça passe bien, avec le bon équilibre du verbe, du propos, pour que l'information soit accessible de manière suffisamment claire et juste qu'il faut être distillé pour que ça rentre dans l'oreille de celui à qui on a envie de faire passer le message sans qu'on soit obligé de forcer la dose. Et pour vous, mes signes de feu, quand on a la chance d'avoir un bel essai de Mercure, comme c'est le cas, c'est mieux, parce que tout ce que vous avez à dire, ça rentre mieux. Et si ça rentre mieux, c'est mieux perçu, mieux entendu, mieux retenu. Bref, vous êtes gagnant. C'est bien, c'est agréable de se sentir écouté, certes, mais entendu, c'est encore mieux. C'est un cran au-dessus, c'est top. Voilà, donc c'est bon pour vous, mes signes de feu, au niveau de la communication. Et puis, c'est pas mauvais non plus pour les deux signes qui sont en amont, en aval. Donc, si c'est bon pour mes sagittaires, mes lions et mes béliers au niveau de la communication, c'est meilleur aussi pour mes balances, ça compense un peu, et c'est meilleur aussi pour mes versos, mes versos. Bon, en ce moment-là, comme elle échange, là. Même des relations, amitiés, presque amitiés amoureuses, qui peuvent se présenter avec ce qui vous attend maintenant, parce que j'y viens droit dessus. On a vu Mercure. Regardons Vénus. Pourquoi je parlais des versos ? C'est simple, parce que Vénus vient d'arriver en verso. Vénus, c'est comme les autres, comme le Soleil, comme Mercure, et fait son tour à un an, et tourne autour de nous, parce que nous, on est sur Terre, on regarde ce qui se passe. Vénus, en ce moment, vient de rentrer dans le signe des versos. Et Vénus, on le sait, quand Vénus arrive quelque part, il apporte son petit sac, son baluchon, de charme et de chance. Voilà, toujours bon à prendre. Donc, mes versos, premier des camps, vous êtes les méga gâtés, et puis comme il avance assez vite, il a huit versos, là, le premier et deuxième des camps des versos, mais tous les versos, parce que vous voyez, quand il est dans un signe, finalement, il touche large. Excellent en matière de charme, en matière de vie amoureuse, en matière de disponibilité affective, en matière d'informations fluidifiantes, rapprochantes, créant du lien, tout ce merveilleux mécanisme du rapprochement relationnel. Voilà, voilà ce que vous apporte Vénus. Donc, Vénus, extraordinairement positive, pour tous mes signes d'air. Ça compense, hein ? Mes balances, ils font ça, à retrouver le sourire. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai très bon pour l'amour, avec ma Vénus, pour mes versos, mes gémeaux, pas mal mes gémeaux, vous pouvez charmer en ce moment. Eh, ça porte, votre goût, il passe bien. Et puis, pour mes balances, Vénus, c'est votre maître. Donc, dès qu'il y a un apport positif de Vénus, pour vous, pour vous retrouver votre essence relationnelle, votre délicatesse, votre savoir-faire humain, etc. Tout ce qu'on adore chez vous. Donc, mes signes d'air, gémeaux, verso, surtout verso, bien évidemment, c'est chez vous, c'est meilleur. Et puis, balance, très bon sur le plan du cœur. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai ? Toujours Mars en scorpion ? Toujours Mars en scorpion. Mars, on le sait, j'aime beaucoup regarder trois planètes. J'aime beaucoup regarder Mercure pour la communication. J'aime beaucoup regarder Vénus pour la qualité de nos échanges affectifs. Et enfin, j'aime bien regarder Mars. Parce que Mars, il nous renseigne sur nos dispositions, nos capacités, nos talents à nous prendre par la main, à être actif, moteur, efficace, énergique, et à donner des résultats. C'est pour ça que j'aime bien Mars. Les trois sont indissociables. Donc, j'ai Mars qui, actuellement, est toujours en scorpion. En scorpion, il est très, très, très puissant. De un mois, un mois et demi qu'on en parle, il est toujours chez lui. Donc, qui est gagnant de ce magnifique apport en matière d'énergie et de volonté ? Mes signes d'eau, les scorpions, mes scorpions en priorité, parce qu'il est chez vous, mais également mes cancers, ça compense un peu l'opposition en ce moment en capricorne, et puis, bien évidemment, mes poissons. Et qui est en amont et en aval de cette position de Mars en scorpion ? Mes capricornes, ça en fait un de plus, les capricornes. Je vous l'auto, mes capricornes. Non, je plaisante, il n'y a rien à voir, mais c'était une blague. Mais la période est heureuse. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Et bien évidemment, même mes cancers, ils prennent le trigone de Mars en ce moment, il n'y a pas de solution irrésolvable pour mes cancers. Pas de solution irrésolvable. Tout ce qui arrive, qui est un peu déroutant, un peu défasant pour vous, c'est vrai, il y a une série de positions, vous devriez, vous avez potentiellement, l'énergie qui est là, à disposition, pour réagir vite et bien, efficacement. Donc, en gros, un système de tension, un très bel apport derrière, qui est là pour vous donner la possibilité de réagir, de trouver des solutions à tout ce qui vous ralentit, dans plutôt de bonnes conditions. Quand on se prend par la main et qu'on veut trouver des solutions, on en trouve. Et Mars est tellement puissant en ce moment qu'il va vous y aider. Ben voilà, c'était ma nouvelle lune, du 26 décembre, la dernière de l'année. Donc, je vais être le premier, parce que, je ne vais pas louper ça, moi, je vais être le premier à vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2020, parce que ça va arriver super vite, on est déjà le 26 décembre, parce qu'il y a plein de choses passionnantes qui nous arrivent. Il y a une grosse, grosse conjonction qui arrive en Capricorne, on va en parler dans quelques jours. Il y a des aspects super intéressants, Saturne et Pluton qui annoncent des réorganisations globales qui sont super intéressantes, dont je vais vous parler dans quelques jours aussi. Voilà, c'est super. Bienvenue 2020. Vous ne faites pas encore une bonne année parce qu'on doit attendre le premier, mais le cœur y est. Merci pour vos likes, merci pour toutes vos participations, pour nos échanges, le retour qu'on a. Que du bonheur, quoi. Merci. À très vite.